Bonjour Rachir, je suis à la page 29, unité 2, suite de la compréhension orale. Je suis en la seconde, sur le matin, je voudrais qu'on s'adresse à l'institut de la compréhension orale. On s'adresse à la compréhension orale, on s'adresse à l'institut de notre unité, on s'adresse à l'institut de notre unité, on s'adresse à l'institut de notre unité. On s'adresse à l'institut de nouveau, et on s'adresse à l'institut de la compréhension orale. C'est bien qu'on s'adresse à l'institut de notre unité, mais ce qui permet de faire l'institut de vos pensées à l'institut de votre unité. Nous allons revenir sur les gens, nous allons voir le rapport avec les étudiants, les étudiants et les étudiants, et nous allons voir les questions après. Le journaliste, bonjour à tous, chers téléspectateurs, voilà, nous sommes dans le marché, place des fêtes, bonjour, pourriez-vous nous parler de vos parcours professionnels ? Je m'appelle Françoise, je m'appelle Françoise, je m'appelle Françoise, cela fait 11 ans que je suis. Je suis pâtissière, je m'appelle Françoise, 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 désigner les saïdades, les journalistes. Alors, Françoise, quelles sont les qualités requises pour être un bon pâtissier ? Il nous dit, Françoise, le pâtissier est un artisan et un artiste. Le pâtissier est un artisan et un artiste. Le pâtissier est un artisan et un artiste. Il doit avoir de l'ordre de la précision et de la rapidité. Il est donc professionnel et il doit être capable de cuisiner des confiseries ou des petits fours ou des petits fours. Il doit être au contact et il doit être au contact avec les clients avec les clients et les clients pour vendre. Il doit toujours avoir de la fin avec les clients avec les clients pour le paire. Le journaliste, pour votre métier Victor, il faut avoir un bon contact avec les gens. Le journaliste, quelle est votre mission Victor ? Monsieur Victor, j'ai pour mission de conseiller et d'aider les clients. Je m'appelle Thierry Nusseh et je m'appelle Thierry Nusseh. Chaque matin, je me charge de l'étiquetage des prix des articles. Je vais vous montrer les prix du jour de l'étiquetage sur le bouddha. Je vérifie que les rayons sont remplis et que toutes les tailles sont disponibles. Je vérifie que toutes les affaires sont disponibles et que toutes les affaires sont disponibles. Le journaliste, vos professeurs comportent des inconvénients. Est-ce qu'il vous plaît dans certains métiers ? Dans votre métier, François Zoui, pour moi, c'est un métier très physique. Il me semble que c'est un métier très physique, c'est un métier qui est un métier. En tout cas, la chaleur des fours et des horaires sont difficiles. Dans la chaleur des fours et des horaires, on travaille sans pause. On travaille dans le temps, notamment lors des périodes de fête. Et surtout lors des périodes de la vie, il y a des erreurs en famille. Et le temps qu'on a fait avec nous, c'est un métier très difficile. Et le journaliste, pour vous, c'est Victor. Et vous, c'est Victor, c'est Victor. Il faut que c'est Victor la question. Les horaires sont parfois difficiles. Le temps de faire un travail, c'est difficile. Je travaille pendant des jours fériés et les dimanches aussi et le salaire n'est pas très élevé et l'âgeur n'est pas très élevé. Les personnes interviewées parlent des aspects positifs et négatifs de leur métier. Les gens qui ont participé de leur métier, ils ont parlé de leur métier et de leur métier. Selon les personnes interviewées, les deux métiers nécessitent un contact avec la clientèle. Parmi les personnes qui ont participé de leur métier, les deux métiers de leur métier et de leur métier. Parmi les personnes qui ont participé de leur métier, les deux métiers de leur métier et de leur métier. Le métier de Victor exige de s'assurer de la disponibilité de toutes les tailles dans les rayons. C'est vrai. 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 C'est un cours, non plus cool ! C'est un cours de suite. Un cours de suite. Un cours de toutes les épingiteurs' ont participé avec les jeunes célèbres . fais le Milan bien. C'est un cours de déroulement. C'est un ordinateur d'un ordinateur. Le fait nous débloquer le débloquer. alors je vois le mailleur d'un ordinateur. C'est un ordinateur qui dit qu'il soit un ordinateur. C'est comme les nèjères et les jambes. C'est une ordinateur d'un ordinateur qui est très douce. mais le Vectore n'a pas vu le plus en plus, c'était juste en bière. Couché, comme je le disais, on ne travaille pas, Couché, c'est une émission sur le Vectore selon le document, 2, c'est une émission de Vectore, 2. Garder avec son décalage. L'évolution est bien. 3. Quelle donne Victor ? 4. 5. Comprer des gâteaux ? 7. 8. Tous les gâteaux en matière de gâteaux. 7. Tout d'abord, il est disponible pour les gâteaux. Il est disponible pour les gâteaux. Il a mis en place d'argent. 1000. Et ne le produit. Installer sur les articles. 12. 11. 12. il y a tous les rafouf. C'est vrai. Ecoutez le dialogue puis remplissez. Il y a un dialogue d'un autre que nous devons lire et nous devons lire l'égeabat. Diboutons le dialogue d'un autre. La vendeuse Bonjour madame Est-ce que je peux vous aider ? Léa Bonjour Oui je voudrais une jupe La vendeuse De quelle couleur et quelle taille faites-vous madame ? Léa Une jupe longue et noire Je fais 36 La vendeuse J'ai d'autres couleurs Gris, bleu, foncé et marron Laquelle voulez-vous ? Léa Est-ce que je peux essayer les trois couleurs ? La vendeuse Bien sûr madame La cabine d'essayage est à côté du rayon Pantalon à droite Léa Je prends la jupe marron Elle est très élégante et en coton La vendeuse Excellent choix Excellent choix Madame Parce qu'elle est bon marché Léa Combien coûte cette jupe s'il vous plaît ? La vendeuse Elle est à 15 euros La caisse est tout droit au fond Léa Merci madame Bonne journée Comme vous voyez Léa Elle est à 15 euros Léa Elle est à 15 euros Elle veut acheter une jupe La vendeuse La vendeuse Bonjour madame Bonjour madame Bonjour madame Bonjour madame Est-ce que je peux vous aider Léa Faire C'est un peu plus long et noir. C'est un peu plus long et noir. Je fais du 36. Je fais du 36. La vendeuse, j'ai d'autres couleurs. Gris, ramadis, bleu foncé, azra, ramé et marron. Quelle voulez-vous ? Est-ce que je peux essayer les trois couleurs ? La vendeuse, bien sûr madame. La cabine de séyage, la cabine de séyage. La cabine de séyage est à côté, elle est à côté du rayon pantalon. Elle est à côté du pantalon. Elle est à droite du pantalon. Je prends la jupe marron. Je vais prendre la jupe marron. Je vais prendre la jupe marron. Elle est très élégante et en coton. C'est très élégante et une petite de Answer. La vendeuse. On a un peu plus grand Madame. Je vais prendre la jupe marron. The цвет marron. Il est très élégante. C'est bon, la百éridine. C'est bon. 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 qui est la vendeuse qui est 15 euros par 50 euros la caisse est tout droit au fond le sandouc qui a été c'est la joie c'est la joie dans le fond dans le fond dans le fond merci madame bonjour revenons au autre exercice supplantة la joie du magasin nooh le mâche le mâche le mâche du magasin le mâche le mâche l'article il bando la taille le mâche les couleurs disponible l'alouane Elle m'offre le prix, le prix, les qualités, les mouassafites. Le genre du magasin, le magasin, c'est une boutique de vêtements, magasin de vêtements, magasin de vêtements, magasin de vêtements. Les personnes, qui sont les personnes ? La vendeuse et la cliente. Elle va y avoir des bonnes. L'article qui est de l'acheterie, c'est une jupe. La taille, c'est une malle, c'est une 36. Les couleurs disponibles, qu'est-ce que l'anouane m'offre ? Noir, gris, bleu foncé et marron. La soudre, la ramaadie, l'azra, l'arra et la castanaye. Le prix, qu'est-ce que l'on s'aise ? 15 euros. Le qualité, qu'est-ce que l'on s'aise ? Très elegant et en coton. C'est très amique et en coton. D'aura de la réponse. Voilà les réponses. Genre du magasin, une boutique de vêtements. Les personnes, une vendeuse et une cliente. L'article, une jupe. La taille, 36. Les couleurs, noir, gris, bleu foncé et marron. Le prix, 15 euros. Les qualités, très élégantes et en coton. Dernière question. F. C'est à vous maintenant de choisir un des deux métiers précédents et de le présenter qualité, difficulté, article, prix, salaire, horaire, etc. Outro D'aura de termine transfert. bonjour mes amis, je vais vous présenter le métier de vendeur en boutique de vêtements pour homme ou femme ou pour enfant. C'est une personne qui accueille les clients avec un sourire toujours gentil, patient et poli. Il conseille et aide les clients selon leur goût et leurs besoins, leur propose des vêtements qui leur conviennent. Chaque matin, il se charge de l'étiquetage des prix des articles. Il vérifie si les rayons sont remplis et si toutes les tailles sont disponibles. Sa profession comporte des difficultés parce qu'il est debout tout le temps. Il travaille pendant les jours fériés, les périodes de fêtes et les dimanches aussi. Son salaire n'est pas très élevé. Salions le vendeur de vêtements qui nous supporte et qui supporte nos enfants sans se plaindre. de vendeur de vendeur. L'albez للرجال والنساء وللأطفال أو للأطفال هو شخص يستقبل الزبائن بابتسامه دائما لطيف صبور ومهزب ينصح ويساعد الزبائن حسب أزواقهم وأحتياجاتهم ويقترح عليهم ملابس تناسبهم كل صباح يقوم بوضع ببطاقات الإتيكتات على الأسعار على البضائع ويتأكد إذا كانت أجنحة مليئة بالبضائع وإذا كانت المقاسات كلها متوفرة مهنته تتضمن صعوبات لأنه يقف دائما وكل الوقت يعمل في أيام العطال وفترات الأعياد وأيام الأحد أيضا أجنح ليس مرتفعا جدا لنحاية بأعال ملابس الذي يتحملون ويتحمل أطفالنا دون نيشتاكي بالفعل الله يعينون وساعدون علينا Je répète ma lecture Bonjour mes amis Je vais vous présenter le métier de vendeur en boutique de vêtements pour homme ou femme ou pour enfant C'est une personne qui accueille les clients avec un sourire toujours gentil, patient et poli Il conseille et aide les clients selon leurs goûts et leurs besoins Il leur propose des vêtements qui leur conviennent Chaque matin, il se charge de l'édictage des prix des articles Il vérifie si les rayons sont remplis et si toutes les tailles sont disponibles Sa profession comporte des difficultés parce qu'il est debout tout le temps Il travaille pendant les jours fériés, les périodes de fête et les dimanches aussi Son salaire n'est pas très élevé Salut le vendeur de vêtements qui nous supporte et qui supporte nos enfants sans se plaindre J'ai fini la page 29 Je vais vous présenter la production orale Ou l'expression orale Au revoir A la prochaine fois Bye bye